Générique Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info, au sommaire de ce mardi 14 mai. Histoire d'une rencontre, le Palais Princier et l'Institut audiovisuel de Monaco reviennent sur la rencontre du 6 mai 1955. Entre le Prince Régnier III et Grace Kelly, nous vous amènerons découvrir cette exposition événement. Autre exposition phare attendue cet été en principauté, l'exposition du Grimaldi Forum consacrée à Dali. Nous vous dévoilerons ce qui vous attend à partir du 6 juillet. Nous nous intéresserons au déplacement du prince souverain à San Démetrio Corone et en Calabre, un territoire lié historiquement à sa famille. C'est notre Focus Info de ce mardi. Et à la fin de cette édition, nous ouvrirons une page sport avec le tournoi de beach volley qui a eu lieu le week-end dernier sur la plage du Larvoteau. Il y a des destins qui ont pour faculté de bouleverser plus qu'une vie. C'est ce qui nous est raconté dans cette exposition exceptionnelle, proposée par les archives du Palais Princier et l'Institut audiovisuel de Monaco. Le 6 mai 1955, l'actrice américaine Grace Kelly se rend en principauté pour rencontrer le prince Regnier III. Retour sur les coulisses de cette journée particulière. Histoire d'une rencontre ou quand le destin d'un pays repose sur une entrevue qui a failli ne jamais se produire. 6 mai 1955, en plein festival de Cannes, l'actrice vedette Grace Kelly se rend à Monaco à l'invitation du magazine Paris Match. Elle y rencontrera le prince Regnier III. Cette journée qui aurait pu ne pas avoir de suite nourrira moins d'un an plus tard tous les fantasmes à l'annonce du mariage de ses deux protagonistes. Les archives du Palais Princier et l'Institut audiovisuel de Monaco ont réuni pour la première fois les 300 photographies prises par les deux photographes, témoins de ce moment privilégié, Edouard Quinn et Michel Simon, pour raconter la véritable histoire de ce 6 mai 1955. Raconter les faits, montrer, exposer l'histoire tout bêtement, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais avant d'exposer, il faut faire un travail d'examen, de documentation des sources, pour derrière, à partir de là, travailler les conditions de cette rencontre, comment les choses ont pu s'organiser, avec, c'est montré dans l'exposition je crois, quelques incertitudes, quelques contrariétés dans le planning prévu, qui ont bien failli faire tomber à l'eau cette rencontre. Donc rencontre, on pourrait dire un peu improbable au départ, à telle enseigne que le registre n'est même pas proposé à la signature de Grasse Kelly quand elle arrive au Palais. Photos et objets permettent de raconter les différentes anecdotes autour de cette journée. De la robe qui n'était pas celle prévue initialement, à la couronne fleurie, rajoutée à la hâte au moment du départ. On y découvre son organisation et ses aléas, le retard du prince régné, les déambulations de Grasse Kelly dans les grands appartements, puis finalement la rencontre et la magnifique série de clichés dans les jardins. On l'a dit, cette rencontre n'a failli ne jamais voir le jour. Pensez par Pierre Galante dans le train pour Cannes, seulement quelques jours auparavant, il fallait réussir à faire coïncider les agendas très chargés d'un jeune prince occupé par ses fonctions de chef d'Etat et de la vedette américaine tout juste oscarisée et très sollicitée. Mais cette rencontre tombait à point nommé pour la principauté, qui entamait alors une campagne de communication vers les Etats-Unis. L'intuition du prince régné et de ses conseillers, notamment de son chaplain américain depuis 1951, le fameux père Tucker, qui est plus qu'un chaplain, qui est un conseiller spirituel, et de faire tourner le regard de Monaco vers les Etats-Unis. Donc avant même l'arrivée évidemment de Grasse Kelly, devenue princesse Grasse, il y a le souhait d'aller faire connaître Monaco de l'opinion publique américaine, d'attirer des investisseurs américains à Monaco, pour qu'enfin on ne confonde plus Morocco et Monaco. Le reportage initial dans Paris Match ne proposera qu'une double page illustrée de trois photos. Mais huit mois plus tard, à l'annonce des fiançailles, ce fonds photographique prend une autre dimension. Le magazine se rend alors compte du trésor qu'il possède. Et c'est en avril 1956, par le mariage des deux protagonistes de cette journée, que le destin de Monaco sera scellé grâce à ce couple de légendes. Et justement le prince souverain s'est confié à la presse sur cette rencontre, dont il n'a pas beaucoup entendu parler de la part de ses parents. On l'écoute. Je ne serais pas devant vous si ça ne s'était pas passé, comme ça. Non mais c'est très émouvant, c'est une très belle exposition. Je remercie tous ceux et toutes celles qui ont participé à son élaboration parce que ce n'était pas facile de mettre, d'abord de retrouver tous les documents, toutes les pièces qui étaient dans différentes collections. On avait beaucoup de choses au palais, mais pas tout. Et aussi grâce au fonds photographique des deux photographes qui ont été les témoins privilégiés de cette journée du 6 mai 55. Il y a eu quelques petites anecdotes de temps en temps, mais c'était vraiment... Et on ne voulait pas trop leur... Monsieur et moi, on ne voulait pas trop les questionner là-dessus parce que c'était leur moment. Et nous, on n'était pas là encore. Mais bon, je le savais, c'est ça notre mère nous l'avait dit, que mon père avait été en retard ce jour-là, pour différentes raisons, et donc ça, elle le taquinait un petit peu là-dessus. Il y a des documents, il y a des clichés que je ne connaissais pas. S'il y avait 300 photos de fête, cet après-midi-là, c'est vrai que je connaissais celles qui ont été les plus diffusées, et puis celles que nous avions dans les archives, mais il y en avait du fond de M. Hewitt et de M. Simon que je n'avais jamais vues. Et puis certains autres documents aussi. Donc c'est pour ça que c'était... Je pense que ça intéressera un très large public. Il y a des photos très belles. d'être ma mère seule dans le palais, mais je crois que leurs conversations dans le jardin, c'est celles qui sont les plus... C'est des instants un peu d'intimité volés. C'est même presque dommage qu'on soit les témoins de cela, parce que c'était un moment pour eux. Mais vous savez, les photographes sont partout. Ils arrivent à prendre... Il y a des regards qui ne droppent pas aussi. Eh oui, oui, oui. Mais c'est pour ça que c'est très émouvant, et très bien fait. Une exposition à découvrir jusqu'au 15 octobre au Palais Princier. Et je vous rappelle que trésor d'archives du mois d'avril, il était consacré à cette rencontre. Vous pouvez la voir ou la revoir sur notre replay. Je vous en parle en titre. L'exposition estivale du Grimaldi Forum sera consacrée cette année à Salvador Dali, 30 ans après sa disparition. Dali, une histoire de la peinture, ouvrira ses portes le 6 juillet. Un avant-goût a été proposé il y a quelques jours à travers la diffusion d'un documentaire sur les paysages qui ont inspiré l'artiste Sandrine Negre et Sylvain Perroumal. Difficile, voire impossible, de comprendre l'œuvre au sens large de Salvador Dali sans plonger dans les lieux de prédilection de l'artiste, au premier rang desquels figurent Porte Ligate, havre de paix sur le littoral catalan. L'endroit étroitement lié au processus créatif de Dali était au cœur du documentaire diffusé à l'issue de la conférence pour approcher la vie de ce monstre sacré. C'est un paysage minéral, un riz très spécial. Et là, il a découvert la couleur, la luminosité, la liberté. Et c'est un paysage spécial très lié à lui. On peut dire que Dali veut peigner la réalité, mais la réalité réelle et la réalité imaginaire. Ils nous provoquent et nous enseignent à regarder. Ils disent que regarder, c'est une façon d'inventer. Et vous découvrirez très prochainement d'ailleurs un reportage réalisé par une équipe de Monaco Info sur place en Catalogne et consacré à ce que l'on appelle le triangle dalinien. Dali, qui après avoir été à l'honneur lors de cette soirée au Grimaldi Forum, le sera donc aussi tout au long de l'été. C'est un choix qui a été guidé d'abord par le fait que cette année, on célèbre les 30 ans de la mort de l'artiste. Et que cet artiste populaire, certainement l'un des artistes les plus populaires mondialement connus, ne pouvait pas être présenté à un moment au Grimaldi Forum. Vous savez qu'on aime bien faire de grandes expositions. Et c'est vrai que quand on est allé voir les musées d'Ali et qu'on leur a proposé de faire cette grande exposition avec nous, il y a eu beaucoup d'enthousiasme. Et donc, l'histoire s'est tissée naturellement. Cela signifie que les œuvres qui seront exposées proviennent justement de ces musées ? Absolument. Elles proviennent de ce que l'on appelle les musées d'Ali. Ce sont trois musées. La fondation d'Ali à Figueras, le musée Reina Sofia à Madrid et le musée Saint-Pétersbourg de Miami. Et puis, il y a également quelques collections privées qui viennent s'ajouter à cette exposition. Dali, une histoire de la peinture du 6 juillet au 8 septembre au Grimaldi Forum. Exposition qui s'inscrit ainsi sur la liste des expositions estivales du Centre de congrès et de culture monégasque. Restons au Larve-Auto pour la découverte d'une toute nouvelle exposition autour du surf et de la mer. Dans un espace situé justement tout près de l'eau, la Méta-Galerie, Sandrine Nègre et Serge Prémont se sont rendus sur place. Photographies, tableaux, installations, sculptures, effets de lumière. Ici, la mer et l'océan sont à l'honneur à travers un prisme bien particulier, celui du surf. Grégory Delahaba élabore ses œuvres en gardant un objectif à l'œil. Celui de transmettre la beauté de l'eau et des plages tout en dénonçant la pollution plastique. Les océans sont importants pour moi. J'ai grandi avec eux. J'ai toujours été à la mer, à la plage l'été avec mes parents. Je faisais du windsurf, puis du surf et les océans me procurent une paix intérieure. Au fil des étages de la Méta-Galerie, vous pourrez donc découvrir jusqu'à cet été différentes pièces qui ont été installées. La volonté est d'ailleurs de sensibiliser un maximum de personnes. Dans les grandes œuvres, il y a les trois muses de Monte Carlo, dont celle qui est en haut. Ce sont trois surfboards qui ont été sculptés à New York. C'est vraiment un hommage à tout ce qui tourne autour de la mer aussi à Monaco, parce que le prince fait beaucoup aussi et l'imprincipauté, bien sûr, pour aider tout ce qui tourne autour de préserver et contenir la mer et les océans. À Méta, quand on fait une installation artistique, on fait toujours quelque chose avec un thème qui est relié avec ce qui se passe aujourd'hui. Bien évidemment, l'océan et la mer sont quelque chose qui est très important. Avec cette exposition, l'idée c'est d'ouvrir les yeux à tout le monde à ce qui est beau avec l'océan, mais aussi avec ce qu'on peut faire et comment est-ce qu'on peut réagir. Vertical Horizons, Horizontal Waves, Totem Poems, à découvrir dans cette galerie concept qui depuis 2018 multiplie les rendez-vous pour protéger la planète. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images. Le conseiller de gouvernement ministre des Affaires Sociales et la Santé a effectué une visite au sein de l'association Jeunes J'écoute. Aux côtés de Claude Boisson, son président Didier Gamère-Dingé a pu ainsi prendre connaissance des locaux et des différentes missions au quotidien. Pour rappel, l'association est dédiée au soutien des enfants, des adolescents et de leur famille. Elle agit pour le mieux-être des jeunes qu'elle rencontre en leur accordant une écoute, du temps et de la bienveillance. C'est un véritable laboratoire de recherche artistique à médias multiples. Le Logoscope s'appuie sur cinq plateformes. Art visuel, art de la scène, art sonore, art du logo et art culinaire. Durant le salon Art Monte Carlo, l'exposition sous le curatoriat d'Agnès Roux a présenté des créations collaboratives et individuelles. Depuis plus de 20 ans, le Logoscope met en place des conditions pour créer à Monaco et dialoguer avec le monde du savoir-faire et du faire savoir. Notre Focus Info du jour nous amène en calabre sur les traces des Grimaldi. Le Prince Souverain s'est rendu à San Démetrio Coroné sur un territoire lié historiquement à sa famille. Retour sur cette visite avec Christine Datomel et Serge Prémont. Il s'agit du plus ancien fief de la famille, puisqu'il faut remonter au premier temps de l'enracinement des Grimaldi à Monaco, soit au début du XIVe siècle, pour découvrir son histoire. C'est donc à San Démetrio Coroné, petit bourg de la province de Consenza, de 3500 âmes en calabre, que le souverain, accompagné d'une délégation monégasque, s'est rendu jeudi pour marcher sur les pas de ses ancêtres. Accueilli avec chaleur par le maire et plus de 500 personnes à l'entrée du village, le souverain débuta sa visite par le dévoilement de la plaque des sites historiques de Monaco, la baronie de San Démetrio ayant longtemps appartenu à la famille Grimaldi. La baronie de San Démetrio est certainement, effectivement, chronologiquement, le premier fief des Grimaldi, puisque cette baronie est octroyée la première fois à Régnier Ier Grimaldi, donc en lointain tailleul du souverain, en 1309, par le roi de Naples, qui est en même temps en compte de Provence. Donc il y a cette proximité, évidemment, entre Monaco et la Provence. Et les Grimaldi sont au service de ces rois de Naples, c'est la dynastie d'Anjou qui règne aussi sur la Provence. Et Régnier Ier est aussi implanté à Cagnes, le fameux château Grimaldi de Cagnes. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Régnier Ier n'est pas à Monaco. Donc on est vraiment, avec San Démetrio, dans un fief qui remonte au berceau de la présence des Grimaldi à Monaco, à un moment même où d'ailleurs, après le passage de François Grimaldi à Malicia, les Grimaldi ne sont plus à Monaco. Ensuite, il y a des épisodes de récupération parce qu'il y a une grande instabilité politique dans le royaume de Naples. Et donc, lorsque la dynastie d'Anjou perd le trône, ce fief est confisqué et rendu finalement en 1421 au Grimaldi, aux trois frères qui sont co-seigneurs de Monaco à ce moment-là. Et c'est cet acte-là que nous conservons aujourd'hui encore dans les archives du palais, cet acte de 1421 du roi Louis III de Naples. Maintes fois donc confisqué et concédé en raison de l'instabilité politique due à une guerre de succession entre branches de la maison d'Anjou, le territoire reste très marqué par l'histoire qui le lie à la famille Grimaldi et à la principauté de Monaco, des liens privilégiés qui ravient autant les habitants de San Démetrio que les Italiens en général. C'est une grande émotion aujourd'hui et un grand honneur de recevoir une si grande personnalité que le prince Albert. C'est un chef d'Etat, il est l'une des figures des plus anciennes et importantes familles d'Europe. Et qu'il vienne jusqu'ici juste pour nous rendre visite, c'est pour nous tous une grande fierté. Les Italiens ressentent beaucoup d'affection pour la principauté de Monaco et pour le prince Albert et ils sont également très heureux de savoir que dans l'histoire, il y a eu un lien entre la famille Grimaldi et leur territoire. Grâce à ces visites dans les anciens fiefs, ils sont en train de découvrir qu'il y a aussi un lien historique très fort. Et donc ça les interroge aussi sur leur propre histoire, ça les amène à la connaître mieux. Il y a un réseau d'aujourd'hui des fiefs des Grimaldi, un réseau des sites Grimaldi qui s'est constitué. Les Italiens sont partie prenante, ils sont extrêmement actifs, notamment sous l'impulsion du maire de Dolce Acqua. Et je pense que c'est quelque chose qui est appelé à se développer encore. Et effectivement c'est une bonne chose à la fois pour l'Italie et pour la principauté de Monaco. Et si le petit bourg Calabré compte principalement des habitants italiens, le village abrite également une forte communauté d'Albanais. Installés ici depuis le 15e siècle et fuyant l'avance ottomane, ils ont gardé une forte identité puisqu'aujourd'hui encore ils parlent toujours leur langue, l'Alberiche, une sorte de dialecte albanais teinté d'italien. Et ce sont ces traditions et cette culture qui font le charme et la particularité du village de San Démetrio. Lors de cette visite, le souverain est parti à la rencontre de l'histoire de ses aïeux, mais aussi des vestiges du passé. Témoin de cette période, l'église San Andriano, qui date du 11e siècle, conserve des traces du décor de céramique de style byzantin aux motifs animaliers et anthropomorphes. Après avoir dévoilé la plaque commémorative de sa visite, le prince souverain a reçu la citoyenneté d'honneur des mains du maire de la commune, symbole d'une amitié aux fondements anciens. La chaleur et l'amitié avec laquelle nos amis Calabré nous ont accueillis était tout simplement très très touchant et c'est vraiment émouvant de revoir ces lieux, de voir ces trésors qu'ils ont avec cette merveilleuse église byzantine du 11e siècle. Et de voir aussi à quel point ces territoires très agricoles, très portés sur la valorisation de leur territoire dans cette perspective, mais avec aussi de très beaux atouts pour un développement touristique. Eh bien on voit que même en s'inspirant du passé, mais en voulant aussi entrevoir des perspectives et d'avenir avec eux, je crois que c'est une belle découverte ici, en tout cas, et c'est je crois très très encourageant pour les officiels et pour la population de cette partie, de cette région de Calabre pour essayer d'entrevoir de belles perspectives d'avenir. Après s'être rendu en Sicile en 2017, puis à Bardi, Compagno et Campagna en 2018, et aujourd'hui à San Dmitrio-Coron en Calabre, le souverain poursuit donc sa quête de savoir et de découvert des territoires liés historiquement à sa famille. Et c'est sous les pins de la place du Palais-Princier que seront accueillis les 22 et 23 juin prochains quatre anciens fièvres des Grimaldi de Monaco, deux jours durant lesquels l'histoire qui les lie à la principauté de Monaco et à la dynastie Grimaldi sera mise à l'honneur, tout comme leur patrimoine culturel et leur savoir-faire artisanal. Je vous propose de nous tourner vers la mer, les pieds dans le sable. On commence à peine le début de saison de ce sport. Je veux parler, vous l'aurez compris, du beach volley. Un tournoi a été organisé le week-end dernier sur la plage du Larvoto. Retour sur cet événement avec Fabien Baudillard. Il y a eu de l'animation ce week-end sur les plages du Larvoto, même si le temps était un peu mitigé et venteux. Deux tournois de beach volley, tout d'abord le samedi avec le tournoi féminin SCI-Cosac, et ensuite le dimanche, la compétition masculine, cette fois le tournoi Dietman. Huit équipes en compétition chez les filles, idem chez les garçons, des duos essentiellement de la région, mais pas que. Notamment dans le tournoi féminin, des joueuses sont venues par exemple de Bordeaux, de Toulouse et même de Bulgarie. Pour nous, c'est vrai que c'est un de nos événements phares. C'est le tournoi de série 2, qui est au deuxième niveau national. En fait, il y a plusieurs strats. Donc c'est un tournoi d'une belle envergure nationale. Alors hier, en FI, on avait un excellent niveau. On a eu la chance d'avoir un très beau tableau parce qu'il y avait d'anciennes joueuses internationales qui étaient là. Donc même si elles ne pratiquent plus en équipe nationale, elles ne font plus de haut niveau, ça reste des joueuses qui ont eu beaucoup d'expérience en jouant des matchs partout dans le monde. Donc pour nous, c'était génial d'avoir ce type d'opposition. Et on a aussi eu la chance d'avoir des joueuses professionnelles de salles qui sont venues, qui ont moins d'expérience au beach, mais qui sont quand même d'excellentes joueuses. Alors chez les garçons, on a plusieurs équipes locales. Donc pareil, il y en a certains qui s'entraînent à l'année. On a aussi la paire qui joue derrière, qui vont participer au jeu des petits états. Et pareil, c'est un niveau qui est très dense. En fait, ici dans la région, on a la chance d'avoir beaucoup de clubs et beaucoup de joueurs qui ont un très bon niveau. Donc même quand on fait un tournoi local, on a la chance d'avoir des joueurs de bon niveau qui tournent sur le circuit, donc sur des séries 1 et aussi sur des séries 2. En ce qui concerne les résultats, dimanche, la paire monégasque short rouge est sortie vainqueur du tournoi. Franck Gobsevich et Vincent Ferry ont soulevé le trophée face à un duo composé d'un niçois et d'un cannois. Et la veille, samedi, lors du tournoi féminin, c'est la paire composée d'Eva Emzaoui et Caroline Revelle-Chion de la SM Beach Volley qui l'ont emportée. C'est ce duo qui représentera très prochainement Monaco au jeu des petits états d'Europe au Monténégro. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose à présent de jeter un coup d'œil aux prévisions météo de ces prochains jours. Mercredi, du soleil en prévision avec un risque d'averse. Les températures oscilleront de 10 à 15 degrés. Jeudi, le temps s'arrangera avec une alternance de soleil et de nuages insignifiants. Le thermomètre, quant à lui, restera stationnaire. Vendredi, la pluie sera de retour avec un mercure légèrement hausse. Samedi, pas de grands changements. Le ciel sera toujours très chargé. Et enfin dimanche, des orages sont à prévoir tout au long de la journée. Et les températures resteront stationnaires. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur Monaco Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada